Salut les amis, c'est El Paré. Alors, aujourd'hui, j'ai fait des crêpes surgelées, mais j'ai envie d'agrémenter ça d'un truc. Et j'ai mon machin qui est là, et j'ai un accessoire que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous montre des cuiseurs de The Mollet. Là, hop, je trouvais ça sur Internet. Et c'est même marqué en français, je n'avais pas vu, mais comme c'est écrit tout petit et que je ne voyais que dalle, je n'avais pas vu que c'était marqué en français. Mais j'ai eu la notice pour vous, j'ai vu ce que c'est, je vous montre. Là, c'est quoi donc ? C'est ce truc-là. Un machin, alors, ça se présente comme une boîte, comme ça, ici, qu'on fout dans le machin-là. D'ailleurs, si je le montais pour la laver, il n'est pas bien monté. On va remonter ça, les lames, dedans. On fait tout en live avec moi. Là, on met le machin, je claque, voilà, c'est verrouillé. On remet le truc en place. Là. Et donc ça, normalement, on met ça dans le tableau mix, mais ils disent que c'est compatible avec le Monsieur Cuisine Connect. En vrai, quand je le mets dedans, ça penche un peu, ça ne va pas. Mais j'ai compris pourquoi. Il faut que je mette ça avec. Alors, normalement, si je fais ça, normalement, ça passe droit, là. Regardez-vous, avec l'ance, là, que j'enlève l'ance. On ne peut pas enlever l'ance. Est-ce que ça marche comme ça ? Si on le passe comme ça, non, bon. Écoutez, c'est presque droit. C'est droit, on va dire que c'est droit. Alors, ils disent qu'il faut huiler le machin, et on met les oeufs dedans. Alors, on va huiler, chercher de quoi huiler. J'ai survenu. On va huiler. Parce que sinon, ça colle, apparemment, si on ne huile pas. Donc, on va huiler. Là. Le machin, j'avais déjà lavé avant, donc c'est propre. On huile. Alors, on va faire ça. Prendre de l'huile. Mais, mangez quoi, vous, comme elle disait Valérie Marcier ? De l'huile. Donc, je huile le truc. Là. Là. On huile, on huile. Je pense que c'est bien huilé. Là. Ça a bien huilé. Là. Tac. 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 Alors, j'en ai deux. Il y avait un, j'étais un offert. Alors, ça ne sert à rien. De toute façon, on peut peut-être les empiler. Voilà, si on va en faire quatre. Bon, on essaie rien une prochaine fois. Mais, voilà. En tout cas, j'en ai reçu deux. Voilà. On met ça là. Et on va mettre les œufs dedans. Donc, ils disent de mettre les œufs dedans. Alors, est-ce que je peux arriver à mettre ça droit ? Que ce soit droit ou pas. Presque. Presque. Ouais, presque. Allez, presque droit. On peut faire presque droit. Ouais, on peut faire droit. Allez. On va mettre les œufs. Les œufs de poupoule qui ont couru dans les chanchants. Ils disent de mettre des œufs de même diamètre. Pour que ce soit bien. Je peux le casser là. Je vais tout casser. Je vais casser ça là. Au bord là. Là. Allez. On met ça dedans. Un œuf. Hop. Deux œufs. Trois œufs. Je sais ce que je fais. Allez. Et quatre œufs. Voilà. J'ai mis quatre œufs. Bon, quatre œufs si vous préférez. Allez. Quatre dedans. Ils disent de mettre jusqu'aux lames. Jusqu'à couvrir les lames de flotte. Alors. Comme je ne sais pas si je pose ça là. Ouais. C'est quoi ? Je vais mettre l'eau et je vais mettre le truc après dedans là. Vous voyez, ça fait comme ça. Je vous montre. Vous arrivez à voir. C'est dedans. Là. Vous arrivez presque à voir. C'est dedans. Là. De toute façon, c'est des œufs dans un moule. Il n'y a pas 50 000 trucs. On va mettre de l'eau. On dit 500 grammes. Enfin, peu importe. En ce moment, en réalité, ce qui est idéal, c'est de faire de la vapeur, je crois. Là. Voilà. On met l'eau. Jusqu'à couvrir les lames. Peut-être pas que ça fasse de remous, peut-être. Je ne sais pas. Peu importe, on met l'eau. Encore un peu. Ouais. En fait, voilà. En gros, j'ai mis trois quarts d'un litre d'eau pour couvrir les lames. On a mis ça. On met le machin dedans. Là. C'est quasi droit. Allez. Voilà, c'est droit. Voilà. Et on met le chapeau. Là. Ils disent de faire cuire 11-12 minutes, je crois. Un truc comme ça. Je vous relis la notice. Ils disent pas la température ni rien. Reguler la température et la vitesse appropriée. Avec ça, démerde-toi. On est bien. Je ne sais pas. On veut que ça boue. L'eau, ça boue à 100. On va mettre à 100. Écoutez, on va mettre à 100 pendant 12 minutes. On va voir. 11 minutes. Allez. Température sans l'eau à bois, à 100 degrés pendant 11 minutes. Je n'ai aucune idée si ça va aller. Et on fait marche. Et on voit. Allez, mystère. Dans 11 minutes. Bon, on est à 10 secondes de la fin du compte à rebours, du truc. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas persuadé que ce soit bien cuit. On va voir. Dung. Allez, on ouvre. Ça donne quoi ? Ah bah non. Ah, c'est pas cuit. Allez, je vous montre. Allez. Là. Ça flotte encore. Regardez. Hop. Vous voyez, ça flotte encore. Donc, je pense qu'il faut peut-être qu'il y ait de l'eau jusqu'au truc pour que ça boue, en fait, dedans et que ça ne rentre pas. On va peut-être faire ça, en fait, finalement. On va rajouter de l'eau. Alors, donc, ça veut dire que les 11 minutes de départ ne sont pas bonnes. Là, donc, on rajoute de l'eau. Du coup, ça nous fait mettre beaucoup d'eau. Voilà, pour qu'au moins, peut-être, à la base, j'ai mis de l'eau jusqu'à là. On est d'accord ? Là, vous ne voyez pas, mais jusqu'à là, pour que ça puisse bouillir dedans. Là, on remet dedans. Celui-là, c'est loin d'être cuit. C'est clair. Là. Là, ça touche un peu l'eau pour que ça bouille. Allez, on remet le chapeau. On va remettre ça pour 7 minutes. Allez, 7 minutes. 7 minutes 30. On va mettre à 100, on va mettre à 120. Histoire que ça bouille vraiment, quoi. Allez-vous. Donc, ça veut dire que là, on serait rendu. Donc, il faut mettre le truc, le panier de base, le panier à oeufs, de l'eau jusqu'à là. Voilà, histoire qu'il y ait ça d'eau au niveau du pied du truc. Je vous montre. L'autre machin, il est là. Ouais, j'en ai l'autre. Il faut que l'eau, elle arrive en gros à mi-hauteur, là. Là, j'ai mis à 120, on sent que ça bouille plus qu'à 100. C'est peut-être mieux de mettre à 120, finalement. Là, j'ai remis 7 minutes. C'est-à-dire qu'entre le temps de chauffe, qui était de 11 minutes, plus là, ça me fait 18 minutes. Sur de l'eau, déjà froide. Sur de l'eau chaude, ça va aller plus vite. Imagine, imagine. Après, il n'y a plus que le temps de cuisson. Donc, on va voir. C'est la première fois que j'essaye. Donc, c'est normal. Donc, on expérimente. Puis, comme ils ne nous aident pas beaucoup sur la notice là-dessus, mystère. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour voir le résultat. Bon. Allez, petite info intermédiaire. On est à 2 minutes de la fin de la cuisson. Mais, je voyais que ça faisait comme ça, là, à 120 degrés. Et ça m'a l'air de foutre de l'eau partout dedans. Et j'ai peur que ça aille trop sur les oeufs et que ça n'aille pas. Du coup, j'ai regardé par la cheminée. Ça a l'air de cuire. Mais, du coup, j'ai descendu à 100 degrés une fois que ça bouillait. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir la vapeur et que c'est chaud. Mais, ça ne bouille pas. Mais, ça ne fait pas de l'eau partout. C'est-à-dire que si je touille, il y a encore du blanc. Ce n'est pas bien cuit encore. Une minute encore. On va voir. Là, on peut surveiller par la cheminée, finalement, sans ouvrir. Ce n'est pas encore comme il faudrait. Donc, on est quand même rendu, du coup, déjà à 18 minutes, depuis le début. Et on voit que ce n'est pas assez. Donc, je vous propose de prolonger direct. On va rajouter. Donc, on était à 18. C'est ça. 11 et 7, 18. Allez, on va rajouter 3 minutes. On fera 22 minutes. Temps de chauffe inclus. Pardon. Non, 3, je veux. Voilà, 3. Allez, 3, 19. Allez, zou. A peu près. Bon, là, on arrive au bout des 3 minutes. Oui, Lou, excuse-moi. Papa, il fait la cuisine. Razel, il y a l'un qui me surveille. Quelqu'est de ça ? Allez, on regarde. C'est comment ? C'est chaud, déjà. Ça bouille, mais... Ouais, ce n'est pas ça. C'est encore... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a encore du blanc. Pas bon. Il faut continuer. Ça commence à faire beaucoup long, là. Alors, on va remettre à 110 degrés, du coup. Au lieu de 100, on va mettre à 110. Il est re 3 minutes. Allez, 3, 4 minutes. Allez, 4 minutes. Ça commence à faire long, là. On arrive à l'admire. Après, est-ce que c'est le fait que ça ne baigne pas entièrement dans l'eau ? Je ne sais pas. J'ai bien 110. 4 minutes encore, là. Voyons voir. Il faut vraiment anticiper, finalement. Parce que si on fait ce genre de truc, on n'en a que 4, en plus, des machins, là. Sur 10 degrés, il y a un bon compromis. Parce que, du coup, ça fait... Donc, du coup, ça n'a pas l'air d'être trop éclaboussé. Tout en maintenant, une température correcte dans l'engin. Allez, courage, 2 minutes. Ça a l'air mieux, mais le blanc n'est pas tout à fait cuit. C'est fou, ça. On ne peut pas laisser tourner. Ce n'est pas possible. On ne s'en a pas fait n'importe quoi si ça tournait. Mystère. Dans une minute, on sera fixé. Encore 30 secondes. On y croit. Allez, zou, c'est fini. Toum. Je trousse ça. Après, le jaune, il est cuit, quoi. Ah, c'est de l'eau. Ça se trouve qu'on a au-dessus. C'est la vapeur d'eau. Ah oui, merde. Je vous montre. Je prends un truc, histoire de ne pas me cramer les doigts. Ça, je trouve, j'ai fait trop cuire, finalement. Je vous montre. Est-ce que ça marche avec ça ou pas ? Non, ça ne marche pas avec ça. On prendra qu'un chiffon. Là. C'est comment ? Alors, je vous montre. C'est comme ça. Là, dedans. Regardez. J'ai l'impression que c'est cuit, finalement. Mais c'est de l'eau, en fait. C'est la vapeur d'eau. Du coup, le jaune d'œuf, il est cuit. Je crois que j'ai raté. Allez, j'enlève l'eau. Et oui, c'est la vapeur d'eau. Elle a tombé dessus. Allez. J'en démoulons pour voir. On va remettre les crêpes à chauffer, parce que du coup, elles sont froides, maintenant. Là. Parce que ça se démoule au moins facilement. Ouais. Ça se démoule. Au moins, ça se démoule. Ouais. On va mettre ça dans l'assiette, du coup. De moulage est facile. Finalement, j'ai fait trop cuire, je crois. En fait, ce que j'ai cru que c'était le blanc, ce n'était pas le blanc, en fait. C'était l'eau au-dessus. Mais là, le jaune, je vois qu'il est cuit, le jaune. Donc, c'est fichu, je crois. Là, je vous montre. Moi, ça a cuit. Le jaune est cuit. Donc, finalement, l'eau qu'on avait au-dessus, ce n'était pas du blanc d'œuf. C'était l'eau de la vapeur qui s'est échappée. Enfin, qui est retombée dessus, en fait. Qui est tombée sur les œufs, en fait. Donc, du coup, voilà, voilà. En tout cas, je vous montre quand même. Ça, c'est bien démoulé. Pas de problème. Avec la cuillère. Les crêpes, je les réchauffe. Ça, l'eau, je vous montre combien j'en avais mis. C'était jusqu'à là. Je ne sais pas si vous voyez. Vous ne voyez pas, de toute façon. Ça ne sert à rien, ce que je dis. Bon, on remet ça là, tant que ça refroidisse. Si on peut éteindre. Les crêpes, du coup, elles sont croides. Ça va vite se réchauffer. Ça va vite se réchauffer. Et ça, c'est trop cuit. Bon, à refaire. On verra une deuxième vidéo, je crois. Parce que là, ce n'était pas une grosse réussite. Bon, vous savez quoi ? Je vous ferai une photo finale de ce que ça a rendu. Parce que tant que ça rechauffe les crêpes, les oeufs vont refroidir. C'est n'importe quoi, ma recette du jour. Ce n'est pas grave. Vous avez vu, en tout cas, l'accessoire. Vous avez vu qu'il faut savoir le gérer. Parce que, voilà, il faut s'entraîner. Si vous voulez, en tout cas, l'acheter pour le faire, ça n'a pas l'air bien. Maintenant, il faut s'entraîner avant si on veut réussir à un plat et que ça coule, comme on voit dans les vidéos qui proposent ce truc-là en promotion tout le temps. Parce que, à priori, c'est tout le temps en promotion. Allez, je vous dirai à bientôt. C'était le Padré. J'ai bafouillé. Ce n'est pas grave. C'était la vidéo, vite fait, pour aujourd'hui. À bientôt. Sous-titrage ST' 501